Nous avons depuis peu de nouvelles directives canadiennes en matière d'activité physique, autant chez les adultes que chez les enfants. Chez les adultes, ça consiste à faire 150 minutes d'activité physique par semaine à intensité modérée à élevée, ce qui consiste en fait à faire 3 fois 50 minutes d'activité par semaine ou encore 5 fois 30 minutes. La condition, c'est qu'on doit respecter un minimum de 10 minutes par type d'activité physique, de façon continue. Alors, ça peut être autant des activités en famille que rejoindre des groupes, suivre des cours d'aérobie, faire de la marche, que ce soit de façon structurée ou non. Alors, on demande de rajouter un peu de musculation ou d'exercice en force de façon à obtenir un complément de bénéfices intéressants pour la santé. Ça constitue quand même un minimum d'activité physique pour obtenir suffisamment de bénéfices. Plus on en fait, plus on aura des bénéfices. Donc, en faire le double, c'est-à-dire 300 minutes d'activité physique par semaine, ce qui constitue 5 fois 60 minutes, on aura le double, l'optimum des bénéfices pour la santé. Et c'est ce qu'on préconisait avant. Donc, deux niveaux de bénéfices pour deux niveaux de pratiques d'activité physique. Alors, ça, c'est les pratiques pour les adultes. Alors, ici, Paul Boisvert, à Québec.